bonjour tout le monde par vous allez tous très très bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit guide à une petite vidéo pour vous le faire savoir si vous ne savez pas vous pouvez récupérer une monture très rapidement en moins de 30 minutes et une monture vraiment sympa alors pour savoir comment la réaliser faut simplement bien récupérer tous les dracoglyphs de l'extension alors ils sont évidemment affichés sur la map et si jamais andy note peut vous l'afficher elle le fait très bien mais donc tous les dracoglyphs sont affichés sur la map et le fait de récupérer tous ces dracoglyphs vous fait tout simplement faire ce au fait chasse aux glyphs de kazalgar faut avoir donc récupérer tous ceux d'île de dorme tous ceux de saint de chute tous ceux des abîmes retentissant et tous ceux de hk et et vous allez obtenir le chasseur céleste et ses mythes et ses mythes donc ce que je fais j'ai récupère mes derniers dracoglyphs de la zone d'hk et je vous montre à quoi ressemble cette monture tout simplement ok c'est bon les gars j'ai fini récupérer mes petits dracoglyphs de hk donc vous faites ça vous faites chaque zone une par une île de dorme abîme retentissant saint de chute hk et vous récupérez tout simplement tout ceci et ensuite vous allez avoir le chasseur céleste et siniste même si on peut le trouver dans les fentes les plus étroites des falaises le chasseur céleste et nid se sont bien davantage chez lui dans les airs que dans un lit et là hop regardez on l'ajoute aux favoris et vous avez ce très beau petit né rubien volant que vous pouvez hop à voir et regarde en plus quand il plane et tout il est vraiment incroyable je pense qu'on peut regarder peut-être quand impulsion tournoyante il est vraiment stylé il est vraiment stylé si vous voulez une petite montion né rubienne vous faites ça va récupérer tous les dracoglyphs et petit type aussi supplémentaires pour tous ceux qui aimeraient ne pas voler en dragon riding mais tout simplement avoir le vol standard le vol traditionnel il vous suffit simplement de faire les off et d'avoir exploré toutes les zones donc vous faites l'idée en même temps vous faites vos dracoglyphs et en même temps que vous faites vos dracoglyphs vous explorez toutes les zones en entier pour faire deux off et à la fois qui vous fera donc débloquer cette belle petite monture ainsi que le vol traditionnel dans toutes les zones de The War Within donc voilà les gars pour cette petite vidéo comment débloquer cette magnifique petite monture né rubienne ainsi que débloquer le vol classique dans tout Casalgar les gars